Salut tout le monde, c'est Fitz Le Brasseur, et mon ami... Qu'est-ce qu'on fût? On est ici présentement. On est où présentement? On est encore au Brasseur? On est dans le studio de Fitz? On a décidé de voyager un petit peu pour vous faire découvrir une nouvelle place qui s'appelle Kanawake Brewery. Et ils sont situés où? Keg? Keg! 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 On dirait que t'es rendu avec un petit keg à place du bedon. Qu'est-ce qu'il se passe? Le SPAC a décidé de prendre l'expansion. Ils sont situés où? La microbrasserie, ce qu'on est, et avec qui on est présentement? On est directement sur la réserve de Kanawake. Ils sont situés sur la 138 à Kanawake, entre Château-Gay et à côté du Pont-Mercier, pour ceux qui veulent rejoindre très facilement. On est ici avec le propriétaire et le brasseur. C'est-tu mieux dit? Whatever. C'est beau. En gros, c'est un brasseur propriétaire et son assistant brasseur parce que le propriétaire n'a plus le temps de brasser. Oui, ça fait plus de sens. On vous présente ici. On a Andrew ou Drew pour les intimes. Stevens avec un S, ce nom il va vous le dire. Et aussi, on a aussi Christophe, qui est quelqu'un de très expérimenté, qui travaille avec Drew très amplement pour faire découvrir des excellentes bières. Crispy. Enchanté. Crispy, c'est ton surnom. Crispy, le surnom, oui. Pour quelle raison? Ils aiment ça des lagers. Les lagers sont crispys. Puis c'est quelle sorte de bière que tu as eue? Hein? Quelle sorte de bière que tu n'aimes pas? Moi, je suis vraiment moins fan de bière belge, on va dire. Alors, mon cas, vous êtes content de la découverte que tu as eue aujourd'hui? Oui, on a fait déjà des prédégustations pour pouvoir savoir un peu où c'est qu'on s'en allait. Moi, j'avais déjà découvert la microbrasserie avant et j'avais adoré leurs produits. Leur description est très, très sur la coche pour être capable de goûter, pour pouvoir avoir une image de qu'est-ce que vous pré-goûtez. Beaucoup de choix. On a ici, vous pouvez confirmer, vous avez combien de tapes disponibles? 12. Maintenant, on est rendu à 12. Juste avant toute l'affaire de COVID, on était à 10. Tu as augmenté de deux bières depuis le COVID. Non, mais on a fait ça pour notre deuxième anniversaire. On s'est dit, bien, on va ajouter deux autres lignes. Puis juste après ça, notre party de deux ans, c'était le 14 mars. Le 15 mars, c'est tout à Chiatère. Exactement. Voilà. On a eu un party avec 12 lignes, mettons. C'est le fun, parce que comme ça, pour les gens qui sont ouverts ou sont moins et connaissent moins les bières, vous avez amplement de choix, différentes sortes, pour pouvoir faire plaisir à leur palais. Tu n'as pas 12 New England IP présentement sur le tape? Non, on n'est pas assez cool pour ça. Tu as quoi présentement? Tu tiens quoi comme style environ sur ton tape normalement? On essaie de toucher ça un peu de tout. Je ne veux pas dire qu'on joue le game des couleurs de la bière, mais on essaie d'avoir au moins une bière noire, une bière blonde tranquille. Puis le reste, bien, on s'amuse. Il y a des bières houblonnées, des bières hazy, mettons. Puis jusqu'à l'autre gamme, qu'on a comme des lagers plutôt clairs et tout ça. Et comme que je suis en train d'avoir une blanche à l'hibiscus, qui est excellente en passant à les boys. Vraiment, félicitations. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que vous faites? Oui, merci, merci. Dans le fond, notre focus, c'est vraiment comme, à part des bières qui passent partout, mais on traite plutôt sur des bières hazy, IPA, puis des bières super transparents, lager, donc… Crispy. Crispy, c'est ça. Je pense que c'est la seule affaire qu'il va dire le long du podcast, c'est crispy. Oui, c'est ça. C'est comme, dans toutes les douze lignes de bières, on essaie d'avoir comme peut-être deux à trois IPA, puis deux à trois lagers. Parce que… Pour faire plaisir à tout le monde. Exactement. Bien, ça fait plaisir à nous-mêmes aussi. Fait que vous brassez pour vous, en fin de compte. Puis après ça, pour le client. Fait qu'il y a un goût de bois. On brasse pour nous, puis le reste, on vend. En fait, on a déjà des profils qui s'adaptent bien à ça. Là, le dru, il est à fond dans les IPA, dans tout ce qui est très américain, que ce soit les IPA West Coast à l'ancienne ou les Nouvelles Nord-Est. Puis moi, je suis du continent, donc ça va être des lagers. Ça t'apprécie vraiment pas, là, ton accent. Ah oui? C'est pas vrai. On a l'accent de l'évoire fort, on a l'opposé, l'anglophone et le vieux continent. Comme je dis. On a pour tous les goûts. Donc, de mon côté, ça va plus être des lagers très légères. Ça peut être de l'embré, mais ça peut être des lagers pâles, comme on la connaît, la pilsner. Donc, ouais, les deux profils se complémentent pas mal, au final. Puis ça nous permet d'avoir des bières assez diverses et opposées, quoi. Mais c'est vrai que quand on vient ici, on a l'embarras du choix quand même. On n'a pas 12 bières identiques, tout dépendant de ce qu'on aime ou de ce qu'on veut découvrir. C'est une bonne place, en fin de compte, pour quelqu'un qui découvre la microbrasserie et qui veut goûter plusieurs sortes de bières. C'est vraiment intéressant de dire qu'on a autant une Lager qu'une New England, qu'une Noire, qu'une Vienna, qu'une blanche à l'hibiscus. Tu sais, le tap est vraiment diversifié. Puis c'est ce que je trouve vraiment intéressant d'envoyer des clients chez vous. Parce qu'il paraît qu'aussi, la nourriture est excellente. J'ai eu très beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons commentaires dessus. Autant les bières que la nourriture. Fait qu'on peut dire que vous êtes vraiment complets dans votre gamme. Puis, tu sais, ça fait quand même assez longtemps qu'on se connaît. Pour le monde qui ne le sait pas, tu sais, il était le président des Montréalers. Il s'est fait très, très beaucoup, longtemps d'années qu'il brasse de la bière. Il a tout le temps brassé beaucoup de bière, puis de la qualité. Puis maintenant, je suis vraiment content de voir la belle pyramide qu'on a au bout de notre table. Raconte-nous l'histoire. Comment ça a parti? Au début, tu ne voulais pas trop en faire des cannes? Ou vous ne le saviez pas à cause des permis? Parce que sûrement que le monde se pose des questions. T'as-tu un permis de brasseur, toi, ici? Parce qu'on est quand même dans une réserve. Oui. C'est notre situation. C'est quand même unique sur la réserve. Vu que la réserve, c'est fédérale, on ne tombe pas nécessairement dans la fête de la province. Donc, on est souvent... C'est le cap, c'est le bière. Si tu es un peu Pierre Clermont, on est tout le temps comme le permis bizarre dans son compte de permis. Mais juste pour dire qu'on n'a pas un permis de province, donc on ne peut pas distribuer partout. Distribuer, oui. C'est uniquement ici, sur la réserve à Kahnawake. Mais c'est ça, c'est... On a commencé ça en termes de brewpub, avec vraiment la vision de juste comme partir avec des cruchons, des growlers. Mais là, en janvier, on achetait une canneuse d'un autre micro-boisser à Île-Prince-à-Droit. Puis, on a déjà avait cette envie de, comme, peut-être aller un peu plus large. Puis, c'est ça, bien... T'aurais-tu le droit de vendre en Ontario? Hein? T'aurais-tu le droit de vendre en Ontario, vu que tu as un permis fédéral et non provincial? J'ai aucune idée. T'as aucune idée? Il y a comme des avocats qui veulent comme... qui veulent cette canne-là, parce que c'est comme... c'est vraiment unique. Oui, exactement. Puis, dans le fond, ils peuvent faire plein d'argent sur nous, parce qu'on s'est faquant des lois et tout ça. Mais c'est vraiment comme un cas intéressant pour quelqu'un qui est un avocat, qui travaille un peu dans ça, qui est peut-être passionné des bières. À peine moins, by the way. C'est un bon prix et tout ça. Mais c'est ça, comme techniquement, est-ce qu'on peut vendre ça partout au Canada? Techniquement, je pense que oui. Oui. Mais est-ce que ça tombe dans un peu comme des SAQ, des LCBO, des affaires de même, peut-être? Est-ce qu'on a envie que nos bières meurent sur des planchers d'un SAQ? Pas nécessairement. Donc, honnêtement, on est rendu à un stade que, bien, encané, c'est super nouveau pour nous aussi. Donc, on va prendre ça une étape à la fois. On a tout le temps fait ça de même. Puis, c'est ça. C'est fun de voir nos produits dans un autre contenant qu'un cruchon. Ça veut dire que moi, qui habite hors-dehors de la réserve, j'ai le droit de venir chercher des cannes ici, en boutique. Oui, oui, oui. Puis, grâce à COVID, si on peut dire ça, on a changé… Thanks, COVID. Thanks, COVID. C'est vraiment comme expédie des affaires pour nous, surtout notre site web, que maintenant, les gens peuvent commander pas juste la bière, mais aussi la bouffe, puis choisir la date, puis l'heure qu'ils veulent pointer ici pour ramasser. Parce que le bord, présentement, il n'est pas ouvert aux gens pour… Pour consommer à l'intérieur. Oui, c'est ça. Présentement, c'est juste du take-out que vous avez. Oui, c'est du take-out, mais, tu sais, les canettes, ça se transporte super bien, donc on est content avec ça, puis c'est quelque chose qu'on a envie de continuer à full pin. Mais aussi, ça donne aussi un peu la chance de… oui, on a 12 taps sur le mur, donc techniquement, on peut mettre des bières en canette, puis même pas en tap. Donc, techniquement, on peut aller à 15 bières, 20 gères. Il y a quelqu'un qui veut commander, c'est quoi le procédure? C'est quoi, qu'est-ce que les gens doivent faire pour dire, je veux chercher de la bouffe et de la bière ici, vu que vous êtes fermé? Ça, tu tapes deux fois dans la tête, fait « Aubergis, apporte-moi! » Dans le fond, c'est par téléphone ou par Internet. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui commandent par Internet. Puis, tous nos produits sont disponibles sur notre site web, même des T-shirts, des casquettes, toute la bouffe aussi. Puis, surtout les bières, on a des bières spéciaux qu'on a faites pour notre deuxième anniversaire, qui était comme coupée un peu courte. Oui, ça faisait une journée. Donc, c'est ça, on a même nos bouteilles, puis nos canettes, quand ça va être disponible, c'est pas une grande production, donc c'est… Ça part assez vite. Oui, ça part assez vite. Mais vous êtes très bien adapté au changement versus les limites de contact. Je t'arrête 30 secondes, là. Ça fait combien de temps qu'on fait le podcast? C'est pas en grave, là. Ça fait environ 10-15 minutes qu'on fait le podcast. As-tu remarqué qu'ils parlent français, les autres? On est sur la réserve, puis il y a du monde qui parle français. Ça veut-tu dire que quand on vient ici, on peut être servi en français? Tabarnak, tabarnak. Bien, il y a beaucoup de personnes qui, eux, par manque de connaissances, corrige-moi si j'ai tort, la première langue sur la réserve, c'est le Mohawk. C'est en anglais. Ou plus à star. Oui, c'est plutôt anglais. C'est plus anglais. Il y a des gens... C'est un peu comme... Montréal. Bien, honnêtement, les Mohawks sont beaucoup comme des Québécois en termes de préserver leur langage. Donc, il y a des gens qui poussent vraiment fort. Il y a des écoles ici, comme école primaire et secondaire et tout ça, qui poussent vraiment comme il y a des cours de Mohawk et tout ça pour protéger leur langue. Parce qu'on s'entend, c'est comme la seule place que soit à écouter, à entendre du Mohawk, même en Ontario et encore plus loin. Il y a très peu d'Iroquois qui vont continuer à parler. Donc, c'est très important, juste comme pour des Québécois, de parler encore... Français ou... Français, bien, Québécois. Québécois, oui. C'est vraiment une langue, là. C'est pas la même langue. Toi, t'as vécu pas mal en France, mais pour continuer à parler comme le bon Français québécois. Oui, la joie. La joie, oui, oui. C'est ça. Bon, je pense que notre façon de parler qui est très unique à nous, mais pour pouvoir nous comprendre, il faut passer du temps avec nous. Non, mais c'est comme si on parle des pays nordiques aussi, c'est comme... c'est devenu d'une affaire viking, si on veut, ou quelque chose comme ça. Je comprends pas ce que tu veux dire. Oui, oui, c'est ça. Mais, mettons, Islande, Norvège, Suède, tout ça, c'est comme ça vient de tout le même langage, mais ils ont comme leur façon à parler. Non, mais c'est bien correct, tu sais, comme même en France, il y a France français, puis au Québec, il y a Québec français aussi. Parisiens, il y a le français du sud. Oui, non, mais c'est... Donc, tu sais, ici, sur la réserve, oui, plutôt, ils parlent anglais. Il y a beaucoup de gens qui savent, puis ils essayent de continuer le Mohawk, puis tout ça. Ici, dans notre brossée, on a... on essaie d'engager du monde qui parle aussi français, ou au moins peut comprendre, puis prendre tes commandes, puis au moins répondre tes questions en français. Mais moi, je suis venu souvent ici... Puis on a des francophones qui travaillent pour nous aussi. Oui, 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 j'ai venu souvent ici, puis la première fois que j'étais venu, je n'avais même pas appelé, puis j'étais avec ma blonde, tu sais, puis on est venus, puis j'étais vraiment étonné de voir que je me faisais répondre en français, puis ils nous avaient entendu parler en français. Oui. Puis la première langue qu'ils nous ont parlé, c'est français, puis j'ai fait comme « wow ». Parce que c'est le fun pour les gens qui pensent peut-être avoir une barrière de langue, puis ils n'oseraient pas venir ici simplement parce qu'ils disent « bien, on parle peut-être pas la même langue, puis il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas une deuxième langue. » Je sais qu'ils peuvent venir découvrir vos produits, de voir vivre l'expérience ici éventuellement, mais à moins qu'ils veulent peut-être l'apporter, ça c'est super simple en ligne. Oui. Mais c'est le fun de dire que vous êtes organisé en conséquence, que n'importe qui peut venir ici et goûter à vos produits. Oui, 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 non, puis ça c'est l'affaire la plus importante parce qu'on sait que le monde de bière, c'est les gens qui aiment voyager, découvrir d'autres produits, comme maintenant avec COVID. Je ne sais pas combien d'amis que j'ai sur Facebook qui voyagent en Gaspésie ou au lac ou quelque chose comme ça pour découvrir d'autres bières. Donc les gens se promènent pour la bière, puis on est tous ici, mais on s'entend qu'il y a un amour pour la bière. Puis dans le fond, on s'en fout un peu comme quel langage que tu parles, parce qu'il y a des gens avant COVID qui voyageaient en New York ou surtout Vermont pour chercher de la bière. Puis j'en ai fait la route en Vermont, puis d'aller à des places assez creuses, puis t'entends « Yes, I will take IPA 3 », puis t'entends l'accent, c'est comme « C'est un Québécois, tu chases un peu avec », puis oui, il vient de je ne sais pas où. Chawak. Chawak, oui. Donc, c'est ça. Les gens se voyagent pour la bière, puis c'est bien correct. Moi, qu'est-ce que je veux savoir, c'est que je veux que tu parles de toi. Ben, de vous. Christophe, premièrement, ça fait combien de temps que t'es au Canada, au Canada-Québec? Canada-Québec, à Montréal même, ça va faire deux ans et demi presque aujourd'hui. Juste pour spécifier à tout le monde, ne fiez-vous pas à son accent, il n'est pas un Français. À moitié. À moitié. J'ai la nationalité française, mais surtout la nationalité tchèque. Donc, je suis né à Prague. Tu es né à Prague. Je suis né à Prague, en République tchèque, où j'ai habité jusqu'à mes huit ans. Donc, j'ai fait les premières deux années d'école en Tchéquie. Je n'ai pas commencé à boire de la bière encore là-bas, parce que je n'avais que huit ans, mais ça allait arriver bientôt. Mais déjà, à huit ans, tu étais un petit peu en retard sur le reste de la population, de ne pas avoir déjà consommé une première bière. Un petit peu, oui. C'était dur à assumer. Et que tu es parti vivre en France par la suite? Exactement. Pendant combien de temps? On va dire un grand 16-17 ans, à peu près. OK. Quand même assez longtemps. Dans quelle région de France, tu étais? Dans la banlieue parisienne. Puis après, vers Strasbourg, donc proche de l'Allemagne. J'ai dû bouger pour la bière, parce qu'à Paris, on oublie ça. De ton expérience de travail, où est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu es un passionné de bière? Est-ce que tu as commencé ici? Est-ce que tu avais commencé en Europe? Oui, forcément, les racines tchèques, elles ont beaucoup joué. J'ai baigné dans la bière depuis que j'étais comme un bel X en France. Elle tombait dedans quand tu étais petit. Exactement. Puis avec mon père, un jour, on s'est commandé pour Noël un kit pour commencer à brasser de la bière, un peu comme plein de brasseurs en brasserie. Encore en brasserie, oui. Quand même une bonne école. Oui, c'est une très, très bonne école, avec une très bonne bière. Je pense qu'il fait juste une petite bière. Oui, pas très connue. C'est artisanal. Puis à partir de là, ça s'est enchaîné. C'était que des brasseries. Puis j'ai fini chez Heineken à Strasbourg. Si vous ne connaissez pas Heineken, arrêtez le podcast tout de suite, puis changez. Ça reste une bière correcte, mais bon, c'est du gros, 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 de la grosse artillerie. Mais bon, après un an et demi chez Heineken et ma copine qui a bougé sur Montréal, je me suis dit que c'était l'occasion de rentrer vraiment à fond dans le monde de la bière. Je t'aime, chérie. Bisous, bisous. Bisous. Et puis c'est là que l'occasion s'est présentée d'arriver ici à Kanawake chez Drew. Puis une microbrasserie qui venait d'être ouverte. Parce que c'est un gros changement de dire qu'on change, t'as changé de pays une fois, mais là, tu rechanges de pays une deuxième fois. En plus, tu vois, dans une réserve, dans une réserve. Je m'en rappelle de recevoir son CV, c'est comme trop expérimenté, il a trop d'expérience et tout ça. Mais il ne travaille juste que dans les grosses brassées, Hurkan, puis Heineken, puis il a voyagé un peu le monde avec Heineken en plus. Un petit tour par Abbé Mdavissi, mais on ne va pas le mentionner. Mais non, c'est ça, c'est comme... Puis les autres gens qui ont appliqué pour la job, c'était comme des homebrewers, c'est comme des gens qui travaillent, qui brossent à la maison. C'est comme, bien, c'est plutôt ça que... J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son expérience, mais c'est comme... Qu'est-ce qu'il va faire ici, quoi? Oui, oui, bien, logiquement, c'est comme... Il va te coûter cher. Aussi! Aussi, aussi, aussi. Puis on avait... Bien, merci COVID, on n'a pas de budget. Mais on n'avait pas beaucoup de budget avant, puis... Ça fait deux ans que tu travailles pour toi gratuitement, tu es en train de le dire. Oui, oui, c'est ça. Bien, la bière, c'est mon solaire, puis de voir les clients heureux, ça, ça... Oui, oui, oui. Quand tu arrives à la maison, chérie, déjeuner, bière, dîner, bière... Une chance, c'est Ed qui fait l'âge. Non, mais c'est ça, c'est comme, tu sais, en aimant quelqu'un avec l'expérience dans ce domaine-là, puis surtout avec des grandes brasseries, tout ça, ça augmente vraiment comme... La qualité du produit, ou... Oui, la qualité, puis comme vraiment, comme de checker tout. Je me rappelle d'avoir un fiche de brassage assez basic. Là, c'est comme, c'est rendu vraiment comme plus... Il y a beaucoup de... plus de détails qu'on check, puis tout ça, puis... La moitié des cases, on ne les remplit pas au brassage, mais... Oui, elles sont là, elles sont là. Mais, non, c'est ça, c'est comme... c'est quand même fun de checker ces affaires-là, puis ces affaires que... Mais d'avoir quelqu'un qui vient d'Europe aussi, qui a goûté plusieurs produits dans un autre continent que nous, qu'on a un petit peu moins voyagé dans ce moment-là... La première fois que j'ai vu Drew brasser une Hazy IPA, j'étais là, mais... Bien, ça, c'est la première bière qu'on a brassée, c'est... C'est une bière-là, en Canada, c'est... Bienvenue dans la mérité, non. C'est comme, OK, bien, ça, c'est Beast, un New England IPA. C'est quoi un New England IPA? Il fallait expliquer. C'est comme, ah, c'est une bière super trouble, vraiment houblonnée, puis tout ça, mais... Il n'y a pas de logique, je crois. Houblonnée, je veux bien, mais ça ressemble à marre de ton mou, là. C'est ce qu'on va faire avec ça. Tu viens de passer d'un extrême de piscine à rurquelles qui est ultra léger, goûteuse et très clean et crisp... Limpide, transparente. À quelque chose qui est totalement chaotique. Donc, j'étais là, comment tu peux vendre ça? Les gens, ils veulent boire un truc qui ressemble à un jus trouble, et en fait, c'est crissement bon, quoi. C'était là, ton clash culturel. C'était dans la bière. Là, il va dire, ça goûte en plus des jus de fruits. Voyons donc, il n'y a personne qui va houblonnée. C'est juste de la bière, ça? Donc, côté culture, la New England-Limpia en Amérique du Nord a fait découvrir la bière à beaucoup de personnes qui avaient une idée déjà fermée des brasseries déjà très commerciales. Les lagers, les gens sont habitués, vu qu'ils boivent ça, ils ont une idée, c'est ça que ça goûte la bière, donc je n'aime pas la bière. Et généralement, au même principe qu'on avait déjà parlé, le vin, la première fois qu'on n'aime pas le vin, on dégoûte ça, on aime le vin sucré et notre goût se développe. Non, je n'aime pas le vin sucré. Non, je ne te compte pas, toi. Tu es une case à part. Tu es spécial. Moi, j'aime ça comme bien corsé. Oui. Un mousi, exactement. C'est corsé, boisé, punché. Mais au niveau de la bière, pour ceux qui n'aimaient pas la bière, c'est une nouvelle introduction. Puis par la suite, en ayant enlevé des préjugés, on va découvrir les autres saveurs, les autres possibilités. Oui. Et qu'en fin de compte, vous avez un nouveau client dans ça. C'est très drôle parce que quand lui, il sort dans d'autres micros, d'autres bords et tout ça, lui, il cherche les New England, les IPA Hazy et tout ça. Puis moi, quand je sort, je cherche plutôt des lagers et tout ça. Oui, c'est une bière foncée, ça a l'air d'un stout, mais c'est un lager noir. Il s'appelle le style? Bien, moi, comme quand je commande quelque chose, là, je cherche juste des lagers parce que je sais que l'un dit, on va comme jaser un peu, qu'est-ce que t'as fait ton week-end. Puis moi, je lui dis, ah, bien, j'ai goûté cette lager-là, j'ai goûté cette lager-là. Puis on peut comparer. Puis lui, c'est drôle parce que… Je suis passé de l'autre bord, moi. Oui, oui. Il cherche plutôt des affaires hazy pour qu'on puisse comparer. Oui, oui, on cherche aussi des bières qui… on peut comparer nos bières contre. Oui, mais c'est la meilleure façon de vérifier le marché aussi. Oui. Goûter, se goûter, puis vérifier qu'est-ce qui marche sur le marché. Oui, oui, oui. Si tu vas chercher les meilleurs… les meilleurs, les plus populaires qui font des New England IPA, puis tu te compares. Exactement. Des fois, tu peux dire, OK, on peut encore… tu sais, peut-être que toi, t'aurais pas poussé la note aussi élevée que ça à cause de ta culture, de la bière, mais eux, ils le font, puis ça fonctionne. Fait que tu peux dire, OK, on peut encore en mettre un peu plus d'eau blonde. Bien sûr. Mais je dirais comme chaque semaine, on fait un dégustation aveugle. Si on regarde. Avec, comme mettons, lui, il achète une coupe de bière ou moi, j'achète une coupe de bière. Bien, on va faire ça un peu avec compte, une bière qui est similaire. Mettons, on passe sur une affaire des lagers Vienne. Oui, oui. On va acheter comme quelque chose. C'est excellent, tu as pensé. Oui, non, merci. Bravo, la Vienneur Lager, c'est excellent. C'est pour ça que j'ai comme ségué de la date. Non, mais mettons, si on fait un poste sur des lagers Vienne, mais on a envie de faire ça, bien, ou on a déjà fait ça, puis on veut voir où notre Vienne est… Où on se trouve par rapport aux autres. On va acheter toutes les lagers Viennoises qu'on trouve dans les dépannées en bière, puis on se fait une dégustation. Puis souvent, on est dans votre coin de bière à boire, puis… Oui, c'est une belle variété, hein? Oui. Très sympa, hein? Oui. Puis c'est comme, bien, on veut, tous tes lagers viennent, puis ils nous aident, puis on cherche toutes les… Puis là, deux minutes après, je le vois, tu te dis, bon, je veux toutes les lagers que tu peux avoir, tu as-tu les Vienne, tu as-tu dit ça? Puis je suis comme, OK, là, il est parti sur un trip de style, il faut qu'il passe des tests, absolument. Oui, mais c'est un bel apprentissage, parce qu'en même temps, goûter ce qui est sur le marché, on va comparer. J'ai fait la même chose avant de faire une recette. Par exemple, j'ai fait une colche, j'ai acheté 4-5 colches, il n'y en a pas une qui va goûter pareil. Et que chacun a un peu leur recette, leur tweet, puis à savoir, comme, qu'est-ce qui vient vous chercher, vous, parce que vous avez vos goûts personnels. Voilà. Et en même temps, qu'est-ce que vous allez être capable de vendre pour dire que les gens vont venir, ou comment vous réinventez. Je ne veux pas goûter exactement qu'est-ce qui est sur le marché. Vous allez avoir vos recettes, vos expériences, et que c'est le fun de pouvoir dire, OK, eux ont eu telle idée, moi, voici ce que je vais faire. Vous allez avoir votre touche personnelle. Oui, c'est ça, tout est dans l'interprétation. La New England IPA, bon, ça vient d'ici, donc on s'est vraiment jugé. Les lagueurs allemandes, les lagueurs tchèques, il faut vraiment aller sur place pour les goûter vraiment. Oui, mais tu es venu avec l'expérience, toi. C'est pour ça que… Mais c'est vrai, quand même. Et donc, après, ce qu'on goûte ici, ça reste des interprétations du style d'origine. Et donc, ah oui, lui, il l'a préféré comme ça, lui, il l'a préféré comme ça. Où est-ce qu'on va aller, nous? Donc, c'est aussi là, ce n'est pas juste pour juger. Elle est bonne, elle n'est pas bonne. C'est juste, ah tiens, eux, ils font ça, eux, ils font comme ça. Où est-ce qu'on va se placer? En même temps, oui, on a, ben, lui, plus une connaissance d'où ça vient, tous les lagers, puis tout ça. Mais de, aussi, fûter ça dans des produits québécois aussi. Tu sais, nous, on achète beaucoup d'Innomad de Sherbrooke. Puis, dans le fond, c'est comme, c'est sûr que ce n'est pas du Wireman ou… Ils sont pas mal dans le style, là. Ah, non, 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 ça, ils font des super belles soupes, ben, on l'utilise encore, là. Ah, c'est ça? Oui, bien sûr, ben, oui, oui, forcément. Pour une Malderie québécoise… Ah, Inomalt, tu parles? Inomalt, ils sont vraiment comme haut la coche. Ben, parce que, déjà, ils ont plusieurs types de pilsners, t'as le pilsner moderne, pilsner traditionnel, ça te permet de, déjà, faire des bières différentes, qui sont plus adaptées, plus proches des styles originaires européens. Ben, tu peux plus jouer avec tes décoctions ou tes températures. Avec ton process de brassage, finalement, oui. Ben, c'est drôle, parce que notre ESB, par contre, c'est un style anglaise, mais c'est fait 100% québécoise. Avec la perle anglaise? Avec la perle anglaise, puis on utilise beaucoup de malbrou. Excusez-moi de couper, mais la perle anglaise est maintenant disponible, ben, il a tout le temps été disponible à la boutique du Brasseur à Delsum. Ça fait présentement une demi-heure, 45 minutes qu'on vous parle, et j'ai pas encore plugué ma boutique, que je fais d'habitude aux 15 minutes. Alors, l'E-Nomal, que le groupe parle, est disponible pour Brasseur, et tu peux continuer. C'est local, ben, c'est bon. C'est ça, on utilise beaucoup d'E-Nomal, pour ça, la perle anglaise, puis du malbrou. Donc, malbrou, c'est un autre matériel québécoise. Québécoise. Pour tous les maltes cristal un peu plus anglais, quoi. Donc, c'est ça, c'est drôle de prendre des styles d'Europe, puis on adapte avec les produits qu'on a ici, mais je trouve qu'il y a un charme pour ça aussi. Bien sûr, le but, c'est pas de répliquer à la lettre ce qui se passe là-bas. De toute façon, on n'y arrivera pas. On n'a pas le même matériel. On n'a pas la même O, voilà. Mais quand même, vous devenez unique. C'est votre recette à vous. C'est votre création. C'est ça. Vous n'avez pas copié quelque chose qu'il existe déjà. Le but, c'est d'interpréter le produit, la recette. Qu'est-ce que vous faites pour le style, mais ceci vous représente. Vous avez fait un produit, vous êtes en Amérique du Nord. Vous faites quelque chose d'intéressant. Donc, ça, voici notre recette à nous, puis venez découvrir. Il y a une différence entre faire quelque chose d'intéressant, puis être dans le style d'une bière. Si tu veux faire une ISB, puis tu me serres une bière noire dark qui goûte la stout au chocolat, tu vas te faire comme « Ah, bien, j'ai innové. » Oui, mais n'appelle pas ça une ISB. C'est tout correct. Mais c'est d'avoir leur style, puis d'avoir aussi leur feeling de brasseur. Tu vas l'interpréter comme que tu as goûté, puis tu veux que ça représente ce que tu as goûté, et non ce que tu vois dans la BJCP exactement. Tu vas aller en checker, tu vas te balader. Aujourd'hui, il y a plein de microbrasseries. La plupart qui font toujours des pills, parce que les Tchèques sont très attachés à leur style. Ça leur tient beaucoup à cœur. Il n'y en a pas deux qui vont être pareilles. Elles sont toutes différentes. Il y en a qui vont avoir un peu d'autres styles, il y en a qui vont être plus houblonnés, l'autre, elle va être moins. Tu n'as pas une pilce, donc c'est forcément ton interprétation du style. Et même ici, au final, c'est pareil. Oui, sauf que ce ne sera pas comme ultra houblonnés, comme quand tu rentres ici avec la NIP que tu as joué à faire. C'est deux mondes différents. Il y a houblonnés et houblonnés. Exactement. Pour toi, quand tu es rentré ici au Québec, puis tu as vu les styles qu'ils brassaient, tu as sûrement fait comme « ils viennent de scraper la batch ». On ne vendra jamais ça. Tu fais tout à l'envers, tabarnasse. Je pense que je vais me passer une microbrasserie tout seul, en fin de compte. C'est que vous, vous travaillez quand même beaucoup. Commandeur, vous avez votre group-up, vous travaillez fort. Commandeur semaine, vous allez pouvoir vous impliquer pour votre projet? Ce n'est pas plus qu'un job normal. Commandeur, on est quand même logique d'avoir nos week-ends aussi, surtout en termes de brassage en arrière. C'est vraiment comme lundi à vendredi, 9 à 5. Après vos deux ans un peu dépassés, vous êtes capable d'avoir plus une vie? Parce qu'on s'entend qu'à partir d'une compagnie aujourd'hui, demande beaucoup d'énergie, d'art. Vous avez fait des rénovations, vous avez agrandi, vous avez travaillé pour la décoration. Je parlais au terme de brassage. Moi, je n'arrête pas. Il m'en allait justement dire, je vais me passer une brasserie. C'est comme le hamster, il travaille tout le temps. C'est comme tu veux tout le temps faire quelque chose sur des réseaux sociaux. À 3 heures du matin, tu es comme, j'ai une idée, j'ai une idée. C'est ça, exactement. Donc, ne s'arrête jamais. Mais en termes de présence ici, on essaie de vraiment… On fait des horaires corrects. La différence, c'est qu'avant, il sortait dans d'autres bords et maintenant, il sort dans le sien. Oui, heureusement ou malheureusement, c'est vraiment comme on essaie de garder ça de 9 à 5 en termes de les gars en arrière. Les filles, bien, elles sont ici. Tu rentres à la maison, tu continues à penser à ta bière. Tu penses, en ce moment, on est à fond dans les étiquettes. On peut passer toute la soirée à communiquer entre nous, à se renvoyer des photos. Sur Photoshop, on est en train d'affiner des trucs et ça peut aller vite, quoi. Mais par contre, attention. On ne travaille pas nécessairement à la brasserie en train de crier une bière, mais on travaille dans le brin et des visots. Tu rentres chez toi, tu y penses, tu viens d'avoir une idée. Le soir, tu arrives. Heureusement qu'il y a nos blondes. Puis toi, tu as les enfants. Des fois, il faut déconnecter aussi, quoi. Mais c'est ça, l'autre question. Par extension, comment vous êtes capable de manager famille, travail? C'est ça, mon cap, ça se fait tout seul. Attends, oui. Pour eux, tu n'as pas le choix. Pas nécessairement. Mais sa conjointe ne conserverait d'arriver. Moi, j'ai eu comme deux... Ça ne dépend pas de toi. J'ai eu deux enfants à 14 mois. Donc, c'est comme... Ça ne roche pas mal chez nous. Puis, mais c'est sûr que j'aimerais ça ici. D'être ici comme tout le temps. Mais c'est impossible. Ça te rendrait fou. Moi, ma blonde part pendant 10 jours. Je n'arrive pas à dormir parce que je pense qu'à ça. Le soir, je me fais des films et tout. Je n'ai pas à compter combien de fois qu'on s'est texté durant le week-end. On ne travaille même pas. Mais c'est comme... On a vu cette critique sur Untapped. On a vu cette check-in sur Capsule Bière. C'est ta deuxième blonde. Oui. En fait, je parle peut-être plus avec lui. On ne partage pas les mêmes choses. Je parle peut-être plus avec lui que ma blonde. Ça veut dire que c'est comme rendu sans être un partenaire. C'est pratiquement un partenaire de brassage. Oui, oui. C'est un ami de brassage. Puis tu le prends aussi vraiment personnel. Quand tu viens ici, tu donnes ton 110 % toutes les fois. Moi, je ne viens pas pour le salaire. C'est clair. Moi, je viens parce que je trouve Drou, parce que je retrouve mes bières qui sont en train de fermenter. Sans COVID, je revois les clients qui sont en train de boire mes bières et qui nous disent des feedbacks dessus. C'est ça qui me... Tu es un vrai, vrai, vrai passionné de bière. Il faut. Sinon, tu ne vas pas rester longtemps. Pour ceux qui veulent partir une micro-brasserie ou un gros propre, rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour devenir millionnaire. Vous êtes là parce que vous êtes passionné et vous voulez partager la passion avec tout le monde. Je trouve que vraiment, ça paraît dans les bières. Ils ne font pas des bières nécessairement pour vendre des bières. Ils font des bières parce qu'ils aiment les bières qu'ils font. et ils font des bières pour partager la passion de la bière. Surtout quand tu viens de l'Europe comme Christophe et qu'il peut... S'il voudrait, il faudrait juste des Pilsner Lager vraiment sacoche comme il a appris. Mais tu sais, lui aussi, il apprend parce que... Il est en train d'être pervertis que nous, Inglés. On a un nouveau style. S'il voudrait, il restera dans son style. Avoir des oeillères puis vouloir perfectionner qu'est-ce qu'il a appris. Ce serait les meilleurs au Québec. Puis il faut aussi mettre des bières dans le drain. Ah, tu fais ça des fois. Oui, oui. Oh oui, non, non. À la maison, si vous nous écoutez puis vous fabriquez votre bière, écoutez ce qu'ils viennent de dire. Même un professionnel puis deux professionnels ensemble sont capables de dire que leurs bières sont pas bonnes. Essayez pas de faire ça chaque semaine. Ça coûte cher. Mais oui, ça coûte cher. Mais si ça arrive pas, à tes goûts où il y a vraiment quelque chose qui n'est pas correct. Une infection, un exemple. Ça peut arriver, là. Mais encore là, c'est plus important pour toi de dire que ce produit vous reflète que de dire que je veux faire de l'argent pour être capable de passer un produit au lieu de perdre de l'argent. Votre nom est plus important vers la qualité de votre produit parce que vous avez des standards très élevés. Ah, oui, non, c'est ça. On s'est parlé de ça la semaine passée ou la semaine avant. C'est comme, bien, on parlait en termes de bouffe. Tu sais, il y avait un plein de bouffe, quelque chose comme trop cuit puis tout ça. J'ai dit comme, bien, la prochaine fois que tu viens ici, ça va être gratuit. Mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu en prends de dire? Qu'est-ce qui est plate, par contre, c'est que je comprends parce que j'ai une business aussi, tu sais, je travaille avec les réseaux sociaux toute ma vie, la preuve, tu sais, c'est mon réseau social présentement. Puis qu'est-ce que je trouve plate dans ce que tu dis? C'est qu'on va se forcer pour quelqu'un qui n'a pas eu un bon service. Parce qu'on ne veut pas qu'ils mettent un mauvais commentaire puis je suis le premier à aller voir les mauvais commentaires quand je vais voir une business ou peu importe. Je vais aller voir c'est quoi qu'ils n'ont pas aimé au lieu d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont aimé. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile pour un consommateur d'aller dire que c'était pas bon au lieu d'aller dire qu'ils ont eu une bonne expérience. Si tu calculerais le nombre de personnes réelles qui aiment tes produits, qui aiment ta bouffe, contrairement à ceux que nous, en tant qu'entrepreneurs, on met toute notre vie dans notre business. C'est littéralement ça. Puis on met une vie complète puis quand on se fait dire quelque chose de négatif, ça vient nous ficher tellement profond qu'on veut tout faire au complet qu'on peut pour pouvoir relever ce commentaire-là. Mais si tout le monde, tout le monde qui aime notre bière ou qui aime notre service mettrait un commentaire sur Google ou sur Facebook... À même temps, c'est comme peut-être à donner le moteur de quelqu'un pour donner du bon avis. Tu sais, quand on était ouverts... Merci, COVID, by the way. Mais on avait... Quand les gens commandaient des plaques... De dégustation? Des plateaux. Plateaux, plateaux. Des plateaux de dégustation. On mettait une carte. Un bord, c'était comme tous les biens qu'ils ont commandé. Puis l'autre bord, c'était une fiche de commentaires. Mais c'est bien d'avoir des commentaires aussi. D'avoir un commentaire « J'ai aimé, j'ai pas aimé. » Mais comme que j'ai tout le temps dit à mes clients puis je l'ai tout le temps dit aussi dans un podcast souvent qu'on en fait, appelle pas le micro pour lui dire « Ouh, va pas se capsules bière comme que tu regardes des fois. » Puis dis « C'est de la merde. » Là, tu fais comme « OK, il a pas aimé ça. Mais comment je peux m'améliorer? » Puis là, quelqu'un pose « Mais quoi, t'as pas aimé? C'est de la merde. » C'est pas constructif. Ça démolit le micro puis c'est pas bon. Si quelqu'un t'appelle puis il te dit « Écoute, ta bière goûte le diacétyl. » Oui. Bien là, vous êtes deux professionnels quand même qui vont aller goûter la bière puis faire comme « Hé Chris, on y avait pas goûté mais oui, ça goûte le diacétyl. » Je suis certain que tu vas être le premier à enlever le keg de flusher et de recommencer. Puis le snorchek un peu de diacétyl. Oui. Non mais ça peut passer dans certains cas. Mais OK, je vais dire « Goûte-vous-midi, Goûte-vous-midi, mettons. » Mettons comme « No Kenneth. » Là, on commence à voir plus en plus de « Check-in » sur « Untap » puis tout ça. Mais l'affaire, c'est comme « Chicken. » « Chicken. » « Chicken. » Il n'y a pas beaucoup de gens sur « Untap » qui mettent des commentaires sur les bières, malheureusement. Ils devraient mettre des commentaires. Mais parce que justement, vous avez… Là, c'est nouveau pour vous les « Canettes ». La majorité du temps, les gens qui vont sur « Untap », c'est parce qu'ils ont acheté leurs produits en « Canette » ou dans un dépanneur. Oui. Là, c'est nouveau pour vous. Oui. Il y avait des « Cuchons » avant et tout ça. Puis, oui, la bière change un peu quand c'est en « Cuchons ». Donc, on est… Mettons, comme les commentaires sont plus peut-être honnêtes ou plus « Accurate » en « Canette ». Mais de voir qu'est-ce que les gens disent versus comme c'est un bon boost pour notre égo puis tout ça, « Ah, on a eu un 4.5. » Mais pourquoi… C'est plutôt des… On check tout le temps comme « Ah, un 3.5 parmi les 4.0, 4.5 puis tout ça ou les 5.0, c'est comme… Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas aimé? » Oui, mais tu te rappelles-tu quand tu allais dans le bar ou quand tu allais acheter de la bière de micro d'un autre avant d'être professionnel, là? Oui. C'était souvent l'ambiance dans laquelle tu buvais ta bière qui faisait en sorte que si tu aimais ta bière ou pas. Oui. Tu sais, on vient ici puis depuis que tu es ouvert, moi, personnellement, j'ai plein de clients dans le domaine de bière amateur. Fait que c'est sûr que j'ai beaucoup de clients qui venaient ici puis qui étaient comme « Man, c'est écœurant, c'est vraiment cool, je ne voulais pas y aller, tu m'as fait y aller parce qu'on avait peur d'y aller. » On pensait de se faire refuser à la porte parce qu'on n'était pas de la place, tu sais. Puis là, je disais « Non, non, vas-y, vas-y, tu vas voir. » « Il parle même français. » Le monde me criait pas. « Non, il ne parle pas français. » Puis, les plumes sans tête, y'a-tu des plumes, le brasseur? Non, il vient de l'Europe, le brasseur. Mais, diocat par, le monde, il venait ici puis l'ambiance que tu avais, il y avait tout le temps du monde. Tout le monde, il n'y a personne qui te regardait croche quand tu rentrais. Tout le monde était comme heureux de te voir rentrer. Autant les clients, les locaux qui étaient ici qui voulaient t'encourager, autant les visiteurs qui étaient ici que tout le monde quand rentrait. Tout le monde était heureux de voir une nouvelle face qu'il n'était pas habitué de voir. Bien sûr. Et puis, moi, je peux te raconter ma première expérience en venant ici. Je venais, donc en fait, à l'époque, je m'étais inscrit sur la liste de mails du club brasseur amateur Montrealers. Oui. Puis, Drew, il publie une annonce. Il y a plein de réponses. Tout le monde est intéressé. Je me dis, bon, c'est mort. On va chercher autre chose. Deux semaines plus tard, il republie un mail. Bon, j'ai toujours personne. Dernière fois que je ne veux plus une annonce, après, je la mets sur Indeed ou sur un site d'annonce pro. Donc là, je lui réponds. Puis, on commence à communiquer. Donc, je fais à ma blonde, on va voir à quoi ça ressemble cette microbrasserie. On va aller chez les Mohawks. On va aller voir ça. Puis là, on arrive, on se perd dans le Kanawake. Moi, ça faisait deux mois que j'étais au Canada. Je n'y connaissais rien du tout. Puis là, je rentre dans la réserve. Je suis perdu. Je suis là, oh là là, c'est bizarre ici. Je ne sais pas trop où aller, etc. Bon, on finit par arriver à la microbrasserie. Puis là, je dirais que j'ai eu ce sentiment d'être dans une microbrasserie familiale où il y a tellement d'amour qui est rentré dedans. Les serveuses étaient sympas. On parlait anglais, mais nous, ça nous va très bien. Puis s'il y avait du bois partout, tout était fait un peu maison puis tu te sentais bien. C'était chaleureux, exactement quoi. Puis les bières, elles étaient bonnes aussi. Je me suis dit, tiens, ça me plairait d'être dans cet endroit-là. Tu testais le produit avant de vouloir travailler ici. Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait ma petite recherche de mon côté. Mais comme tu disais, tu es venu ici, tu as été bien accueilli, tu as trouvé ça chaleureux. Nécessairement, les bières vont être meilleures. Mais quand tu arrives avec ta blonde, tu viens de te prendre avec ta blonde, tu dégustes la bière que vous avez faite, tu fais comme, je vais en avoir sur une table puis je vais faire un mauvais commentaire. J'y mets un 3,5 parce que tu étais déjà fâché avant de la boire. Tu viens dans un endroit, peu importe l'endroit, tu es sur le bord, mettons, du Saint-Laurent avec la grosse rue puis tu prends une bière, même si c'est correct, tu vas la trouver extraordinaire. Même si c'est une bode, tu vas la trouver bonne. Exactement, parce que tu vas pas comme, wow. Je goûte le riz, je goûte le chêne. Oui, le chêne, le 3% de vieillissement de chêne. Mais pour quelqu'un qui vient de l'Europe, la bode, tu la trouves comment? Je la trouve trop sucrée. Pour moi, c'est un jus de malt hyper sucré. Puis la boue de verre? Attends une minute, il vient de te dire qu'il la trouve trop sucrée. Il a mis vraiment un quali... Il quali... Il qualificatif. Il finit tout ça qu'on va. Exactement. On va chercher un autre. Il y a deux mots de même que j'ai de la misère à tout le temps prononcer. La bode est très clean, il y a des esters sympas, un petit peu de bananes et de pommes. Mais pour moi, c'est un buval parce qu'en Europe, surtout en Tchéquie et en Allemagne, on est habitué à des bières qui sont amères. La bière, c'est amère. Oui, oui. Puis moi, je veux bien, ça reste une bode hyper industrielle, macro, c'est des Brésiliens, Belges, tout ce que tu veux. Ça reste trop sucré pour moi. T'es la première personne que je rencontre dans ma vie, puis je te le jure, qui est capable de donner quelque chose au goût qu'il a trouvé. Normalement, le monde me dit « ça goûte la pisse! » Puis là, je leur réponds... Je peux te le dire aussi. Non, non, non. Mais je leur réponds la même chose. Si ta pisse goûte ça, pisse d'un bébé... Je n'ai pas goûté encore. Y'a-tu de l'alcool dedans? C'est un des gars les plus vendus qu'il n'y a pas en Amérique du Nord. Mais parce que l'amertume, au début, c'était une lagueur comme toutes les autres. C'était brassé par des Allemands immigrés ici, puis c'était amer. Sauf que les études de marché ont confirmé que plus tu baisses l'amertume dans une bière, plus c'est accessible à tout le monde. Parce que les gens, en général, l'amertume, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Ils aiment le sucré, les gens. Oui, exactement. Donc moi, je la trouve sucrée. Même si ça peut être une bière bien faite, qui ne va pas être oxydée, qui va être soignée, on va dire. C'est leur style, blanche, d'habitude. C'est un truc comme ça. C'est une petite... Mais c'est plaisant. Je ne commence pas de parler des bières lactose avec lui. Oh! Un milkshake? Moi, la voiture... Ça te fait péter. Je me prends un cruchon et je me tasse. Fait que tu es beaucoup plus côté amertume, franche. Pour moi, la bière, c'est une question de buvabilité et tout ça, c'est une balance entre le sucré du mal, tous les sucres résiduels, puis l'amertume. Tu vas contrebalancer tout le temps ton sucre. Tu trouves la parfaite balance, ça fait que c'est assez amère, mais pas trop pour que tu veuilles en reprendre une autre. C'est pour ça que tu parlais des bières belges qui ne venaient pas de chercher parce que généralement, les bières belges sont beaucoup plus sucrées. Sucrées et très lourdes. Les zestères, puis le sucre résiduel, l'amertume quasiment absente, mais très faible. Ce ne sont pas des bières que tu vas boire en quantité et forcément, ce sont des bières très fortes en alcool. Présentement, on a fait pour prendre un petit break. On va revenir sur un sujet qu'on parlait pendant qu'on est en train de déguster une bière sur le bord du bord et que j'en met le dehors. Les leveurs. Super intéressant. C'est qu'on parlait des leveurs, ce qui est intéressant, c'est que tout dépendant des microbrasseries, est-ce que vous prenez des leveurs fraîches? Est-ce que vous récoltez vos leveurs? Est-ce que vous faites un mix de moitié harvest puis moitié frais? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour... C'est quoi vos tests? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous voulez faire pour le résultat du produit que vous avez? Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait ici, c'est un peu de tout. On achète des nouveaux pitchs. On achète soit quelques paquets de le brasseur à Delson. Tu devrais aller, by the way, pour acheter tous tes produits de brossage. C'est soit on achète quelques paquets puis on part des propagations, soit on achète un pitch nouveau. mais c'est rare. on achète le verre sèche ou pas sèche, whatever. Donc, on fait un peu de tout. Je vais laisser la question plus technique. Après avoir lu des articles scientifiques, tu dis pas mal les différentes souches, qu'elles soient commerciales ou qu'elles soient plus pour la recherche. Mais bon, il y a eu des recherches sur des souches commerciales qui ont révélé qu'après avoir fait des PCR, on se rend compte que certaines lagueurs ne sont pas forcément des lagueurs. Tu t'expliquais comme quoi ? Mais qu'elles viennent sur... De toute façon, les origines des souches commerciales, ça a toujours été très flou. C'est des brasseurs passionnés qui ont pu visiter une brasserie, qui disent qu'ils ont récupéré leur levure là-bas, mais en fait, on n'est pas trop sûr de si ça vient vraiment de là-bas ou pas. Donc, en l'occurrence, c'est exactement ça. Et donc, les recherches ont prouvé que la levure qu'on pensait lagueur par excellence n'était en fait pas une lagueur, elle était plus une levure ale et ça remet pas mal de choses en question dans toute la banque de levure commerciale. Les sources, ce n'est pas 100% sourd du tout. Fait que quand on parle comme quoi qu'une levure pourrait être la même similaire s'ils n'ont pas eu de la même souche... Franchement, il faut le tester soi-même. comme c'est un indice peut-être à essayer et puis à toi de voir si tu penses que vraiment c'est proche ou c'est la même ou alors c'est deux levures différentes. Et même si on écoute d'autres publications des podcasts mettons Craft Beer and Brewing podcast ou quelque chose comme ça, il y a plein de gens qui disent comme c'est pas nécessairement Yist ou White Labs ou Impérienne comme les plus gros ou Omega ou whatever mais c'est comme au States on peut peut-être plus accès comme des plus petits ils disent souvent que ça varie à chacun un labo d'un autre. Bien sûr puis ça varie chez toi tu le vois dans ta brasserie chez nous on l'a vu on a repitché la USO5 pendant je vais aller à 8 générations la levure a évolué au fil des générations comment est-ce que tu veux qu'une levure que tu récupères dans un labo tu vas l'implanter chez toi elle va forcément évoluer elle va muter un petit peu elle va s'adapter à son nouvel environnement tu peux pas attendre de cette levure que ça soit deux exactement mêmes souches qui ont exactement les mêmes zestères les mêmes propriétés de fermentation c'est impossible donc faut trouver son goût quoi faut trouver sa préférence comme Christophe dit il a multiplié la même levure et il a s'est muté dans sa brasserie imaginez un labo qui a d'autres souches présentement dans l'air parce qu'il faut voir la levure comme quelque chose qu'on voit pas présentement à l'œil nu il y a tout le temps un intrus qui peut s'incorporer dans une autre souche et qui va donner un goût complètement différent en fonction de l'environnement dans lequel elle croit la levure va s'adapter et puis ce qui fait que les goûts les propriétés son comportement va être aussi différent mais elle va travailler dans des grosses brasseries en Europe puis avoir des souches disponibles au Québec présentement par d'autres laboratoires tu vois une différence les grosses brasseries en Europe que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord elles ont toujours leur culture de levure d'origine qui est stockée à moins 80 degrés sous azote pour qu'elle reste toujours constante et dès qu'elle voit une petite dérive chez Bud je vais pas le cocher c'est trois générations à partir de la troisième peut-être quatrième génération si tout va bien on refait une propagation à partir du stock original pour être sûr que ta bière reste toujours dans les normes ensuite on l'utilise pour des bières de moins bonne qualité parce que la Bud chez Bud c'est le top mais t'as eu la possibilité de travailler dans des places qui avaient une levure originale oui exactement et présentement ici t'as un leur levure c'est leur trésor que ça soit Budweiser que ça soit Heineken la Heineken qu'est-ce que c'est à part du mal Pilsner et du houblon lambda qu'on ressentira jamais c'est la levure qui fait la différence et ils y tiennent énormément mais la bière blonde c'est hyper important chez nous parce que c'est le plus gros vendeur c'est la bière que les gens vont acheter en arrivant et c'est aussi une bière assez clean et donc il faut qu'elle soit tout le temps comme les gens ils l'aiment et donc pour ça on dirait comme la bière la plus simple le plus clean que tu veux le plus difficile à faire les gens les gens qui viennent ici je sais qu'au Québec l'IPI la plus forte est-ce que c'est quand même votre plus gros vendeur non non les gens qui viennent ici est-ce qu'ils disent je veux une bière blonde parce qu'ils savent pas peu importe ils demandent une bière blonde parce qu'ils n'ont pas d'opinion ou de connaissances en arrière il ne faut pas oublier qu'on est un peu à la rencontre de deux marchés différents qui va être le marché de la réserve où beaucoup de gens sont habitués à des bières clean faciles du type lager lager molson Budweiser et puis de passionnés de bière qui viennent qui viennent chercher un peu de la micro micro brew il faut satisfaire tout le monde et en particulier déjà les gens qui sont d'ici qui viennent chez nous donc ça va être la blonde qui va être achetée en priorité mais honnêtement c'est comme entre notre blonde ou notre pale ale c'est un ligne vraiment comme est-ce que les gens sont prêts à déguster quelque chose un peu plus intéressant je pense que oui il y a beaucoup de monde présentement dans le monde de la micro tu peux avoir des gigs comme un peu ma clientèle à moi qui est du monde passionné de bière qui en font puis qui veulent venir goûter des produits d'exception chez toi qui ne sont pas capables de faire à la maison autant tu as la personne qui commence à s'intéresser à la bière artisanale c'est totalement le but de ce bar au final c'est que tu sais en tant que bière artisanale on est déjà une fraction du marché de bière totale il ne faut pas se leurrer il n'y a pas 100% des gens qui boivent de la bière qui boivent des craft beer non 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 exactement on a déjà un petit pourcentage si en plus les gens qui viennent tu veux les avoir avec quelque chose ça va être déjà avec ta blonde que tu as brassée ici et qui va forcément avoir plus de goût de caractère que ta bière lambda commerciale exactement et après doucement tu vas les switcher sur tous les autres styles de bière donc nous on va commencer avec la pale ale qui est la hazy pale ale qui est très simple au niveau malt c'est du pilsner il y a un petit peu de protéines c'est hyper houblonné mais vraiment pas amer puis doucement avec ça tu vas les envoyer vers d'autres horizons et puis c'est comme ça que tu leur fais découvrir tout le monde de la bière qu'au final ils connaissent pas forcément alors à cause des coupures qu'on a eues des fois si vous avez des misères à comprendre on va revenir ici on va faire d'autres podcasts avec Drew avec Christophe pour vous expliquer comment faire de la bière éventuellement si les propriétaires veulent on va être capables de vous montrer exactement dans la brasserie comment fonctionne leur système restez à l'affût parce que peut-être une petite collabo entre le brasseur et Kanawake Blue Ring oui ça se discute ça se discute comme direct Christophe ça se négocie puis d'ici là passez un bon moment tout le monde un vrai merci bonne grâce tout le monde dire 1 1 2 1 2 2 3 8